saluer les efforts qui ont été faits par notamment le Fonds pour l'habitat social à travers son conseil d'administration mais aussi avec l'administration du Fonds GIP représenté aussi par son administrateur général Madame Thérèse Feuille mais aussi l'implication directe des partenaires comme les banques représentées ici et par les partenaires financiers représentés ici par M. Bocarsi Je voudrais vous féliciter doublement d'abord parce que pour la signature de cet accord cadre sur lequel vous avez travaillé des mois et des mois dans une concertation parfaite mais aussi vous féliciter d'avoir saisi cette occasion de la journée mondiale de l'habitat qui montre encore une fois la transparence et la nécessité d'une gestion solidaire des engagements et des responsabilités qui nous sont confiées la journée mondiale de l'habitat il faut se dire la vérité devait être fêtée, organisée et initiée par la direction générale de la construction et de l'habitat mais le Fonds pour l'habitat social l'a fait à sa place et c'est comme ça qu'on entend travailler en équipe il faut que nous tous que nous puissions dans une relation d'assumer collectivement les responsabilités que nous sommes confiées les responsabilités ne sont pas confiées à un individu ou à Mme la secrétaire d'Etat elles sont confiées à une équipe et cette équipe là à chaque fois qu'il y a défiance ou bien un joueur qui joue un peu mal il faudrait que l'équipe collectivement par sa démarche puisse prendre en charge cette question et je vous souviens que l'année prochaine que la journée mondiale de l'habitat soit mieux préparée en amont avec l'ensemble des acteurs c'est pourquoi aussi je suis resté un peu sur ma faim quand j'ai entendu sur le premier point la parole aux acteurs les acteurs ne se limitaient qu'à réaffirmer une position de principe de soutien moi je m'attendais à écouter des critiques à voir ce qui ne marche pas nous n'avons pas peur d'écouter les critiques et de voir comment nous pouvons ensemble améliorer les choses mais si cette tribune accordait la parole aux acteurs bon chacun défile ici pour nous dire monsieur le ministre nous vous soutenons nous sommes contents mais quand il y a problème aussi nous devrons les assumer ensemble parce que nous devons ensemble faire le diagnostic de ce qui se passe aujourd'hui l'actualité est dominée par des bâtiments qui s'effondrent mais quelle est la raison de ça ? il ne s'agit pas d'une réaction émotionnelle devant ces bâtiments qui s'effondrent quand ces bâtiments s'effondrent il y a toute une chaîne de responsabilités qu'il faut situer cette chaîne de responsabilités le gouvernement a une responsabilité à travers les institutions mises en place comme l'inspection générale du bâtiment qui doit quand même faire son travail convenablement de surveillance et de contrôle mais aussi les promoteurs ont une responsabilité dans la qualité de la livraison du bâtiment mais aussi le citoyen lambda qui ne contrôle pas ce qui est fait en son nom et pour lui-même donc ces responsabilités nous devons l'évaluer ensemble pour que rien ne se place plus jamais il ne s'agit pas de consulter qu'il y a des bâtiments qui tombent et qu'il y a des morts et puis qu'on soit simplement au degré de l'émotion oui il faut être il faut se mouvoir de ce qui se passe mais il faut aussi en tirer le leçon pour que chacun dans sa responsabilité puisse l'assumer convenablement et pour que ça ne se répète plus jamais mais je voudrais exhorter à travers la direction générale de la construction et de l'habitat à travers l'inspection générale du bâtiment que parce que vous avez été doté d'un instrument administratif fort des moyens vous seront accordés pour que cette inspection puisse avoir un statut beaucoup plus important mais l'assumation des responsabilités c'est aussi une responsabilité personnelle vous savez on a beau vouloir mettre en place des lois et des règlements c'est comme le code de la route vous voyez toujours des chauffeurs délinquants pour le violer on a un très bon code de la route mais vous trouverez toujours des chauffeurs délinquants maintenant il s'agit de travailler à la repression de ces délinquants sur cette question nous devons être intransigeants intransigeants et fermes parce que la responsabilité nous incombe en amont comme en aval de surveiller l'habitat des Sénégalais je voudrais donc féliciter le FHS le fonds JIP et les banques les professionnels de banque et les partenaires financiers pour cette belle initiative mais aussi féliciter féliciter l'organisation moi-même ce matin en voyant la tenue la tenue des belles hôtesses que je me suis rappelé que nous sommes au mois d'octobre rose et c'est une très bonne initiative parce que c'est un élan de communication ensemble et c'est là aussi la transversalité des questions gouvernementales parce que la question de la communication sur le dépistage contre le cancer du sein c'est un engagement que nous devons tous prendre ensemble dans la communication mais aussi dans toutes les actions que nous posons et je profite de cette occasion aussi pour féliciter l'organisation pour avoir pensé à cela le président Bokarchi me l'avait déjà suggéré ce matin quand nous partageons le petit déjeuner et à la salle je vois que déjà la chose a été totalement prise en charge je vous félicite mais aussi je vous féliciter pour le sens de l'initiative d'avoir associé le personnel que vous utilisez vous auriez pu aller faire de la location aller avec des partenaires du terrain sur la communication mais je conserve que c'est le personnel lui-même qui est utilisé pour ce service cela aussi c'est comme ça qu'une équipe doit fonctionner tout le monde dans une administration est important tout le monde est important si tout le monde est associé nous pourrons réussir ensemble mais si chaque direction pense que ça se limite au directeur général ou à son directeur rien ne pourra marcher et je crois fondamentalement que vous venez de poser un autre acte de management humain que nous tous nous devons consolider et fortifier dans nos relations merci 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 merci